... ... Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver, comme régulièrement lundi, dans le cadre de cet exercice de relevabilité où nous vous rendons compte des activités du gouvernement et nous revenons particulièrement sur la grande ligne des questions qui ont été discutées en Conseil de ministre le vendredi dernier. Mais d'abord, la grande nouvelle, c'est la mission diplomatique totalement réussie que nous avons effectuée avec le président de la République à Addis Abeba, où il y a eu plusieurs débats autour de la situation en République démocratique du Congo. Vous avez certainement lu le communiqué qui est ressorti de la réunion du mini-sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est et des faits nouveaux qui sont rapportés, notamment l'engagement pris par le président Lorenzo lui-même de s'assurer que le M23 soit notifié des décisions des chefs d'État et pour que cela soit d'application de manière immédiate, nous aurons l'occasion d'y revenir déçus en long et en large dans le cadre d'un exercice que nous planifions avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, dès son retour. Ce soir, les sujets, ce n'est pas seulement cellulaire, on aura peut-être l'occasion de répondre à l'une ou l'autre question, mais ce soir, nous voulons faire une ouverture de l'année 2023, regarder ce que sera cette année en termes de perspective. Vous savez que nous avons de grands enjeux, notamment les élections qui arrivent en fin d'année, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur les performances. Les performances, il y en a eu beaucoup au cours de l'année dernière sur le plan économique. Et de ce point de vue, nous avons voulu associer à cet exercice le ministre des Finances à ma droite, M. Nicolas Casadi, parce qu'au dernier conseil de ministre, qu'il a fait la situation comme de manière régulière de finances publiques pour le mois de janvier 2023, il est revenu sur le point fort, sur le point faible, et la manière dont le gouvernement doit réajuster son action dès ses points de vue pour être sûr que nous restons dans les respects de notre cadre budgétaire, mais aussi dans le cadre de ce que nous avons comme discussion de manière régulière avec la mission du Fonds monétaire international, qui a séjourné il y a quelques jours en République démocratique du Congo. M. le ministre des Finances, bonsoir. Bonsoir. Exceptionnellement, ce soir, vous avez avec vous la vice-ministre. Nous la saluons aussi. Donc, elle n'est pas journaliste, même si elle est assise avec eux. M. le ministre, ce soir, nous vous avons convié parce que nous avons commencé l'année 2023. Nous savons tous que l'année 2022 a été une année globalement positive parce que nous avons réussi successivement trois revues. Il y a une mission du Fonds qui a séjourné récemment en République démocratique du Congo. On voudrait que dans ces cadres, vous puissiez nous donner un peu, nous faire plus ou moins le bilan de comment 2022 s'est terminé et donner une ouverture sur l'année 2023. Et éventuellement, c'est peut-être le moment que le journaliste attend de revenir sur quelques grandes questions qui vous permettront de donner de la lumière sur la gestion et notre stratégie de finances publiques. M. le ministre de Finances, vous avez la parole pour vos mots introductifs. Merci bien, chers collègues. Effectivement, s'agissant des finances publiques, 2022 a été une bonne année parce que nous avons, en termes de recettes, pu enregistrer un accroissement de 24 % supérieur aux assignations budgétaires et de 55 % supérieur aux réalisations de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Cet accroissement est le fruit du travail continu des services, des régies financières pour atteindre ces assignations, dépasser ces assignations et obtenir ce résultat. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Eh bien, 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que, bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'un milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, des dépenses exceptionnelles liées au contexte, parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi des subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a, bien entendu, des élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Voilà quelques grands éléments de dépenses pour l'année passée sur les 9 milliards de recettes propres que nous avons pu réaliser, auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les appuis extérieurs, etc. Mais malgré ces grands défis sécuritaires et électoraux, nous avons réussi l'année passée à tripler les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, qui étaient de l'ordre de 1 000 milliards de francs congolais en 2021, ont dépassé les 3 000 milliards en 2022, c'est-à-dire plus d'un milliard et demi de dollars. Ce sont des performances que nous n'avons pas connues depuis longtemps. Dépenses d'investissement sur ressources propres, voilà un peu les grandes pistes de recettes et de dépenses que nous avons réalisées en 2022. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons ouvrir la partie des questions parce que c'est celle qui nous permettra d'aller en profondeur de certains sujets. Nous allons commencer par Pichu Moulomba. Merci pour la parole, Excellence. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est au ministre des Finances. On parle de plus en plus de l'explosion de la dette publique sous la présidence Tshisekedi. Et cela est même décrit dans les rapports du 3e trimestre 2022 de la Direction générale de la dette publique. L'on note qu'en l'espace de 4 ans, l'encours de la dette publique a presque doublé, passant de 5,6 milliards de dollars en 2019 à près de 10 milliards en 2022. Est-ce une performance ? La deuxième petite préoccupation, c'est au porte-parole du gouvernement. Les conclusions du rapport de l'IGF sur les contrats chinois suscitent des interrogations dans tous les sens. Et la Chine vit à son ambassade, disons le porte-parole de l'ambassade de la Chine, a réagi. Elle va défendre le droit et intérêt qu'elle juge légitime des entreprises chinoises. L'IGF, quant à elle, appelle à la révolution de ces contrats. Quelle est la position du gouvernement ? Merci. Et il s'attend bien parce que nous sommes avec l'Argentine nationale qui est certainement plus outillée sur le sujet pour apporter une réponse. D'abord, ici, il faut savoir que dans la stratégie gouvernementale, c'est de regarder partout où nous pouvons glaner des ressources pour régler les problèmes des Congolais. Le contrat chinois qui a été présenté en 2008 comme le contrat du siècle et qui a été révisé devait lui aussi être revisité. C'est le travail qui a commencé à être fait, en tout cas au niveau du gouvernement, que ce soit ma collègue de mine ou le ministre de l'État des infrastructures. Ils nous ont déjà fait des briefings à ces sujets. Donc, moi, je ne voudrais pas réagir à ce que le porte-parole de l'ambassade de Chine a dit. Mais nous, ici, nous regardons d'abord les intérêts des Congolais. Il est clair que par rapport aux objectifs assignés à ces contrats qui ressemblaient un peu à un troc où on devait faire, troquer les mines et les infrastructures, on n'en a pas beaucoup vu. L'IGF est allé dans les chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas atteint le milliard, en tout cas dans ce qui a été investi pour les routes et le reste, mais que de l'autre partie, en tout cas, des chiffres que j'ai vus. On parle même de 77 milliards qui ont été réalisés. Donc, on ne peut pas nous empêcher, nous, de vouloir voir plus clair dans les choses telles qu'elles s'est faisées parce que nous avons besoin de regarder les passés pour voir comment on améliore l'avenir. Et donc, il ne faut pas considérer, lorsque l'Inspection générale de finances, qui est commise à ces tâches, lorsqu'elle fait des évaluations, parce qu'il y a un travail qui a été fait, il ne faut pas considérer qu'on veut brimer, brimer les Chinois ou dire qu'il y a comme une forme de maltraitance, mais nous voulons voir clair et nous assurons que le contrat repond aux exigences du gouvernement congolais qui devait donner des routes, donner des infrastructures et tout le reste. Je voudrais que je sois complété à ce propos par le ministre des Finances parce que lui maîtrise mieux les volets chiffrés de ces différents contrats. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, mais peut-être que je vais commencer par la première question, celle relative à la dette. Alors, on parle d'explosion de la dette, mais ça, c'est des propos journalistiques. Je comprends, les journalistes doivent vendre et faire vendre. Mais d'abord, ce que moi je dirais, c'est que nous sommes désespérément sous-endettés. 10 milliards de dollars, c'est la même dette que nous avions quelques années avant l'initiative PPTE, où notre budget était de 500 millions, même pas un milliard. Aujourd'hui, nous avons un budget de l'ordre de 15-16 milliards et nous avons un PIB qui lui-même est autour de 60 milliards. Donc, on a le droit de s'endetter. Et ce qu'il faut regarder, c'est au final, c'est le ratio d'endettement, c'est-à-dire le rapport entre le stock de la dette et le PIB. Au moment où nous parlons, il ne fait que baisser, malgré cette explosion dont vous parlez. D'après la DGDP, il est de l'ordre de 17%. Il n'y a pas un pays africain qui est aussi peu endetté que nous. Donc, nous avons des marges de manœuvre pour financer notre économie, pour financer les investissements. Et nous avons une croissance qui est très bonne. Rien que cette année, nous pensions qu'on serait à 6,6%, mais les dernières évaluations du FMI nous amènent à 8,5%. Donc, une des économies les plus dynamiques du continent. Donc, tout cela fait dire qu'aujourd'hui, tous les financiers regardent vers la RDC en disant, nous pouvons prêter à ce pays puisqu'ils sont performants, la croissance est bonne, les recettes publiques augmentent, donc nous pouvons prêter. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes demeurés prudents. Depuis les quatre dernières années, nous avons maximisé la possibilité de mobiliser des ressources concessionnelles. C'est comme ça qu'un acteur comme la Banque mondiale a pu voir son portefeuille évoluer de moins de 2 milliards en 2018, début 2019, à plus de 7 milliards aujourd'hui. Nous en sommes fiers et nous pensons même que ce n'est pas assez parce qu'on a beaucoup de besoins. Maintenant, la question qui doit être posée, qui est légitime, c'est que nous devons tout nous assurer que cet endettement serve bien les intérêts du pays pour le rendre solide, c'est-à-dire qu'ils aillent aux bons endroits, l'investissement, les infrastructures où nous avons un grand retard. Là, oui. Là, il faut beaucoup d'attention et vous, en tant que journaliste, vous devriez nous aider à être vigilants pour que les projets se déroulent bien. La SNEL a bénéficié de projets. On en a parlé dans certains documents. La Régie des eaux en bénéficie aujourd'hui. Il y a l'EMBA-IMBU, il y a Ozone. Ce sont des gros investissements qui portent sur des centaines de millions de dollars. Il faut que ces investissements donnent de l'eau et de l'électricité aux Congolais, mais il faut aussi qu'ils génèrent des revenus pour ces entreprises publiques et qu'elles sortent de leur précarité. Voilà le type de questions qu'il faut se poser. Mais fondamentalement, nous sommes sous-endettés. Nous avons besoin de davantage de financements, mais nous devons améliorer notre capacité à bien utiliser ces financements, ce que nous faisons. Voilà la question chinoise. Sur la question sur le contrat chinois. Les contrats chinois, eh bien, nous avons... Ce n'est pas la première fois que l'on manifeste le souhait de regarder, revenir sur ce contrat. Le Conseil des ministres a plusieurs fois et est revenu là-dessus avec des rapports déposés par les ministres en charge des infrastructures qui pilotent cette question avec la ministre des Mines. Mais fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller plus en détail dans les chiffres. Il n'y a rien de nouveau. Nous avions déjà annoncé à notre partenaire chinois qu'il y avait des choses à revoir. Maintenant qu'il y a des chiffres détaillés sur la table, nous allons discuter avec eux. La Chine reste un partenaire important de la RDC. Elle le restera encore pendant longtemps. C'est un gros acteur au niveau mondial. Nous n'avons pas envie de nous fâcher avec eux. Nous avons le droit de défendre nos intérêts, de défendre notre vision, notre stratégie. Et il est clair que ce contrat chinois, aujourd'hui, n'est pas à notre avantage. Nous n'avons reçu qu'environ un peu moins d'un milliard de dollars d'investissement. Nous les avons exonérés dans beaucoup de taxes et charges, mais ils ont généré des revenus qui dépassent 10 milliards. C'est clair qu'on se pose la question et on va voir ce que ça va donner. Mais au-delà même de ce contrat chinois, de ce fameux contrat d'investissement contre mine, il y a, moi, j'ai aujourd'hui un litige avec la même société Sycomine sur les super profits. Les super profits qui ne sont pas concernés par les exonérations. Et malheureusement, Sycomine ne veut pas payer les 200 millions de dollars et quelques qu'on lui réclame au titre des super profits. Ils doivent payer parce que c'est tellement clair que cette taxe, cet impôt ne fait pas partie des impôts exonérés au titre de la Convention. Voilà, on va prendre la question de Jérôme Sekana. Jean-Marie Kassamba, alors. Monsieur le ministre, je n'ai pas l'habitude de venir beaucoup au briefing, alors j'ai... Vous faites bien d'être là. Je suis venu parce que j'ai des préoccupations particulières. En tenue de combat, en plus. Oui, oui, oui. Concernant à la fois le ministre et le porte-parole du gouvernement et le ministre des Finances, j'ai un communiqué ici du ministre Sommet. en lisant ce communiqué, quand on est congolais, on est content qu'il y a des choses fortes qui sont enfin décidées pour voir un peu mieux ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment à l'Est. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire clairement, monsieur le ministre, le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qui a changé depuis les précédents mini-sommets ou sommets ou réunions et qu'est-ce qui va être fait concrètement pour que le M23 dégage, que les Rwandais arrêtent, que Paul Gagame descende un peu de son piédestal parce que les Congolais en ont presque marge de déshébiliation. En ce qui concerne le ministre des Finances, deux questions. La première, ça concerne la dette intérieure. le gouvernement ou plutôt les budgets que vous avez défendus il y a deux mois à peine, il y avait une ligne dette intérieure. Au dernier conseil des ministres, on voit le communiqué, vous décidez de ne plus payer cette dette intérieure. Alors, l'autorité budgétaire c'est le Parlement, vous, vous êtes l'exécutif, alors, c'est le pouvoir de ne plus respecter l'autorité budgétaire, de décider par vous-même, est-ce que c'est volontaire, c'est... Voilà, il faut nous éclairer un peu là-dessus. Première observation, deuxième observation, ça se concerne, c'est sur quoi vous êtes revenus assez régulièrement, c'est sur les paiements en mode d'urgence. durant 2022, beaucoup d'ONG, même le FMI, même beaucoup de structures qui s'intéressent aux finances publiques, vous ont un peu réproché de beaucoup payer en mode d'urgence. Vous êtes même allé parfois au-delà de ce qui était autorisé. Maintenant que vous dites vous-même à vos propres collègues, au gouvernement, aux institutions, qu'il faut arrêter de payer ou nous sommes allés au-delà de ce qui est autorisé, désormais, il faut respecter la chaîne des dépenses. J'ai vu une agence des cotations qui disait de vous que c'était un aveu. Donc, vous acceptez que, vous avouez que vous êtes allé, vous n'avez payé qu'un mode d'urgence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, désormais, vous allez revenir dans les cordes. Donc, il y avait la mauvaise gouvernance. Voilà. M. le ministre des Finances, je préfère que vous répondiez en premier et puis je reviens. Bien. Très bonne question. Bon, je commence peut-être par celle-là. paiement en mode d'urgence. En 2021, nous avons payé pour environ 7% en procédure d'urgence. En 2022, nous avons dépassé les 11%, 11, quelque chose. Eh bien, la norme est de ne pas dépasser 10%. Donc, si nous avons dépassé la norme en 2022, c'est très faiblement. Et nous avons une explication de taille. C'est que nous étions en situation de conflit où nous n'avons pas le temps. Dès que les demandes arrivent, nous n'avons pas le temps de faire la procédure. Nous le faisons directement en procédure d'urgence. Donc, c'est ça. Mais il n'empêche que comme nous sommes ambitieux et nous voulons être vraiment dans les normes, nous avons comme objectif de continuer de baisser la procédure d'urgence parce que c'est ça qui correspond à un bon fonctionnement de ce qu'on appelle la chaîne de la dépense. Et donc, c'est pour ça que nous avons le devoir de rappeler pour que les gens fassent plus attention, pour que les membres du gouvernement et les institutions qui font des demandes comprennent et qu'elles nous aident en se conformant davantage à la procédure budgétaire et pour aussi que le ministère en charge du budget s'assure de la diligence qu'il faut pour que les paiements arrivent à temps. Tout ça, c'est un effort collectif mais ce n'est jamais facile. Regardez l'incident qu'il y a eu dernièrement avec un paiement qui a défrayé la chronique pour les 100 000 dollars. Ces 100 000 dollars ont été faits dans l'urgence sous la pression y compris médiatique alors que nous avions déjà pris... Non, mais c'est votre rôle. Ce n'est pas négatif. Votre rôle est aussi médiatique. Ça ne veut pas dire vous les journalistes mais dans les réseaux sociaux du moins. Ce sont des médias. Eh bien, lorsque nous avions déjà pris la décision de ne plus payer nos athlètes en cash mais lorsqu'une demande vient avec autant de pression elle est passée par le ministère du budget qui nous a demandé de le faire et nous l'avons fait alors que nous-mêmes le même ministère avait déjà demandé qu'on le fasse désormais par voie bancaire. C'est des choses qui peuvent arriver et il faut que... Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à tout le secteur sportif de mettre à jour autant que possible la liste de ses affiliés c'est-à-dire des sportifs de manière à ce que chaque fois que des paiements viendront qu'ils puissent les recevoir par voie bancaire. Donc c'est un effort collectif c'est dans cet esprit que nous avons fait se communiquer au gouvernement ce n'est pas une question d'aveu nous n'avons rien à avouer ou à cacher nous sommes un des pays en Afrique qui est le plus transparent en matière budgétaire. Toutes les observations électorales les observations économiques le reconnaissent et donc nous continuons dans cette transparence si c'est une faiblesse c'est dommage je pense que c'est plutôt une qualité. Donc voilà l'esprit. Alors vous avez parlé également de la dette pour ce qui est de la dette la dette intérieure il n'y a pas de problème budgétaire il n'y a pas de remise en cause budgétaire nous gérons la trésorerie je crois que quand le parlement vote le budget il nous donne en même temps le mandat de gérer l'exécution de ce budget et dans l'exécution de ce budget il y a la gestion de la trésorerie gestion du plan de trésorerie avec des hauts et des bas et nous gérons ces hauts et bas et nous les régulons nous les régulons en fonction des disponibilités de trésorerie mais lorsqu'il y a une pression une accélération pour l'une ou l'autre raison lorsque au courant d'un même mois celui de janvier vous devez décaisser plus de 400 milliards qui vont à la fois en dépenses sécuritaires et en mise à la retraite des agents parce qu'on a donné une provision au ministre de la fonction publique pour continuer sans discontinuer pour poursuivre sans discontinuer le paiement des mises à la retraite et bien ça fait un coût supplémentaire et donc on se dit on doit gérer la trésorerie et donc dans une gestion optimale de la trésorerie on réduit on peut réduire le temps de rattraper sur les recettes c'est tout ce qui s'est fait rien d'autre et on a bien dit on suspend jusqu'à nouvel ordre ça veut dire le nouvel ordre va être donné on n'a même pas donné d'horizon parce que ça peut être court selon l'évolution de la trésorerie deuxièmement on a dit sauf pour les dépenses de la dette déjà engagée ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ceux qui sont déjà engagés vont continuer d'être payés y compris au courant de ce mois mai et du mois prochain mais on surveille c'est juste un signal pour dire attention on doit réguler et faisons attention ici et là mais il n'y a aucune remise en question nous avons fait en janvier 105% de taux d'exécution c'est à dire que nous sommes toujours dans la bonne tendance où nous sommes plutôt bien performants en matière de finances publiques la preuve justement que nous sommes transparents c'est qu'on en parle en conseil on les publie on vous donne des éléments pour nous critiquer nous venons donner des éléments je pense que ça c'est l'aspect positif qui procède justement de ces changements de narratif dont on parle très peu seront en mesure de venir vous dire nous sommes dans ce pays depuis bien longtemps que pour la sécurité par exemple nous avons atteint tel niveau des dépenses il faut apprécier ce qui s'est fait et c'est aussi cela la stratégie de la bonne gouvernance peut-être Patrick si je me permets d'ajouter un point important parce que j'ai entendu certains je ne sais pas s'ils sont journalistes ou sociétés civiles parce que ça se confond un peu qui ont parlé du risque d'hyperinflation de planche à billets et tout mais je trouve que c'est très dangereux et dommage de voir que ce sont les enfants de ce pays qui projettent toujours le mal sur le pays alors que tout va bien tout va bien nous sommes en excédent nous avons une gestion de trésorerie qui est prudente et sage c'est plutôt ça qu'il fallait saluer nous n'avons pas creusé de déficit nous avons utilisé les déficits antérieurs pardon les excédents antérieurs et les appuis budgétaires pour faire face aux besoins de trésorerie il n'y a pas de gestion plus prudente mais pour éviter que ça ne s'aggrave nous disons ralentissons un peu sur telle catégorie de dépenses le temps que on se solidifie un peu c'est des choses à encourager nous avons entendu certaines personnes à l'armée y compris sur des médias étrangers alors je ne sais pas très bien alors que nous sommes en guerre et que nous faisons pour le mieux stabilité financière effort de guerre affirmé ça mérite des félicitations plutôt que des critiques exagérées voilà merci alors sur votre question je ne voudrais pas vider le contenu du briefing que nous ferons avec le vice-premier ministre ministre de l'intérieur dès qu'il reviendra parce qu'à Addis Ababa il s'est passé beaucoup de choses vous avez vu que pour la première fois depuis des longues années un Congolais a été porté à l'unanimité à la tête de la CDC Center for Disease Control un peu la première institution sanitaire africaine vous avez vu aussi qu'après consultation avec le Burundi la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les années qui viennent au-delà de cela il y avait évidemment le rendez-vous qui était crucial pour nous il y en avait deux au-delà de ce qui s'est fait traditionnellement il y avait le mini sommet qui a réuni qui a été convoqué par les présidents angolais et les présidents du Burundais pour faire le point de la situation en République démocratique du Congo avant même que je n'entre dans l'esprit du contenu qu'on va décortiquer avec mon collègue des affaires étrangères je dois vous faire d'abord plus ou moins le déroulé les déroulés de la réunion parce qu'ici il était question pour la République démocratique du Congo de mettre fin à tout le prétexte fallacieux que présente le Rwanda pour justifier cette guerre et le président de la République a été très clair malheureusement les délibérations s'est faisant à huis clos mais j'aurais voulu que le Congolais l'écoute en train de parler dans la salle il a dit en substance écoutez nous sommes tous pays frères en Afrique évidemment et donc soit qu'ensemble nous travaillons à régler le problème on le règle soit que nous-mêmes les Congolais nous allons régler les problèmes de notre manière et dans ces règlements du problème de notre manière toutes les options sont sur la table je ne voudrais pas aller plus loin et le président de la République a démontré devant tous ces homologues que les discours portés par les Rwandas en réalité sont un discours mensonger premièrement sur la question des FDLR parce que les FDLR d'après les rapports de leur propre service ils ne sont même pas plus de 2000 donc ils ne représentent pas une menace particulière pour le Rwanda qui justifie l'agression en cours en République démocratique du Congo de toute façon nous comme République démocratique du Congo nous sommes engagés à combattre les forces négatives les FDLR les sons y font partie et donc ça c'était un argument un prétexte fallacieux qui est faux parce qu'en réalité on veut toujours trouver des raisons pour que on continue à garder la main sur la République démocratique du Congo et d'ailleurs mon collègue de finances me complétera parce qu'il y a eu cette initiative de première à Gaulle qui permettra de retracer tous les trafics qui se font de manière frauduleuse dans cette partie du pays l'autre discours mensonger c'est de dire qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo s'il y a eu génocide en République démocratique du Congo c'est le génocide des Kishishi et d'ailleurs de ces points de vue nous vous parlons régulièrement du front judiciaire le moment venu nous vous donnerons des éléments parce qu'il est question pour les Congolais qui ont été touchés d'être comment dire de bénéficier d'obtenir justice et réparation vous avez vu le dernier rapport qui est sorti d'Amnesty International qui donne des éléments en plus de la barbarie qui a été utilisée sur des femmes et des exécutions sommaires qui ont été utilisées sur de pauvres innocents simplement simplement parce qu'on les assimile au FDLR ou parce qu'ils étaient dans une zone où il y avait des Hutus Congolais qu'on veut malheureusement lier comme des forces génocidaires et donc là il y a un élément important sur lequel le président a apporté des réponses claires et puis il y a cette fameuse question des réfugiés parce que vous suivez souvent le président rwandais parlait des réfugiés congolais au Rwanda des réfugiés en réalité qui sont devenus ses otages le président de la république l'a redit nous étions à Rwanda en juillet la feuille de route de Rwanda parle du retour de réfugiés la première condition pour que les réfugiés reviennent dans les partis qu'ils occupaient avant leur départ c'est la paix comment pensez-vous demander à des personnes qui sont refugées de revenir chez eux alors que vous y sèmez la mort et désolation premier élément deuxième élément parce qu'ils insistent et déçus le président de la république a rappelé et c'est là il est ressenti dans le communiqué que nous on n'a aucun problème à recevoir nos compatriotes ça va mais à condition que ça soit fait avec les HCR et pour rappel il y a un dernier rapport que je vous partagerai au prochain briefing avec le VPM de Tundula du 30 novembre 2022 où les Rwandais ne sont pas venus à la tripartite qui devaient discuter des questions de réfugiés aujourd'hui il y a plus des réfugiés Rwandais au Congo que des réfugiés Congolais au Rwanda ça c'est aussi une vérité qui doit être dite et donc le président de la république a dit pour autant que le haut commissariat des Nations Unies pour le réfugié peut travailler avec nous peut travailler avec les Rwandais et que par la suite parce qu'il y a un processus de profilage les retours c'est fait sur une base volontaire et chaque Congolais sujet au retour doit être identifié et donc au-delà du travail qui doit être fait avec les HCR il y a le travail qui doit être fait avec les notabilités locales parce que nous tous nous nous connaissons pour éviter qu'il n'y ait une quelconque forme d'infiltration ou qu'on veut en profiter donc si vous regardez les narratifs mensongers qui portent sur les FTLR qui portent sur un prétendu discours de haine qui portent sur les réfugiés d'accueillir des réfugiés et même ils sont allés plus loin à dire qu'on coopérerait avec des mercenaires tout cela a été totalement décousu dans toutes les réunions que le président de la république a eues que ce soit avec Guterres que ce soit avec Charles Michel président du conseil européen je crois que je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ces sujets là parce qu'il faut que le vice-premier ministre vienne nous voulons de manière pédagogique avec vous relire tous les contenus du communiqué pour que vous puissiez comprendre que le front diplomatique dont on parle il est bien porté que de ses points de vue nous serons vainqueurs je me ferai compléter à ces propos par le ministre à définir juste sur un point qui est lié à cela mais votre invitation est toujours valable parce que je crois qu'on aura le temps de discuter plus longuement chez vous mais sur ce point précis de la lutte contre cette insécurité endémique et bien il y a un point important qui est peut-être le plus important c'est les intérêts économiques du Rwanda en RDC et c'est ça la véritable motivation de cette guerre qui a duré presque pratiquement 30 ans le Rwanda l'année passée a exporté pour près d'un milliard de dollars d'or et de coltan dont plus de 90% proviennent de la république démocratique du Congo ça c'est documenté c'est connu pour l'or le principal pays de destination c'est les émirats c'était les émirats arabes unis qui n'en pouvaient plus de vivre cette situation et qui se sont rapprochés de nous et avec qui nous avons signé un accord que je dirais historique désormais nous traitons directement avec eux et nous coupons l'herbe sous les pieds du Rwanda tout l'or qui était exporté via Kigali et même via Kampala est en train d'être récolté en république démocratique du Congo exporté au nom de la république démocratique du Congo on vous a donné les chiffres 2021 on a fait à peine 23 kilos d'or 2022 je crois 34 kilos d'or 2023 pour deux semaines simplement on était déjà à combien une centaine de kilos d'or et donc on est en train d'opérer un grand changement et c'est d'ailleurs tout cela qui explique l'agitation du Rwanda le Rwanda veut contrôler l'espace pour continuer à faire travailler ces mines clandestines parfois avec la complicité de certains congolais malheureusement mais c'est là le véritable nœud de la guerre et nous sommes en train de le dénouer grâce au courage politique du président de la république et je pense que nous sommes comme l'a dit mon collègue nous sommes en train de dépouiller le Rwanda de tous ses arguments et nous lui montrons clairement ce qu'il est ce qu'il fait et tous ceux qui ont accepté de couvrir ces méfaits aujourd'hui sont de plus en plus réticents parce que c'était inacceptable c'était de l'or du sang du coltan du sang qu'on a fermé les yeux et nous faisons passer nous pour les plus mauvais et c'était nous qui étions pointés du doigt dans nos industries du cobalt etc. alors que le vrai problème était juste à côté sur un pays qui était encensé pendant des décennies voilà un des grands changements que nous apportons pour nous enlever cette humiliation dont vous avez parlé voilà on va prendre la question de Fossin Codiasala merci merci excellence juste des petites questions au ministre de finances vous êtes félicité des recettes qui ont créé pratiquement des 90% en 2022 et on sait également que le gouvernement a aligné un certain nombre d'excédents budgétaires jusqu'à clôturer même l'année avec cet excédent là malheureusement juste au mois de janvier on sent que déjà il y a un certain relâchement qu'est-ce qui explique cela et par rapport à ces petits relâchements qu'on a sentis au mois de janvier je voulais juste savoir qu'en est-il de la mise en place du compte unique des trésors que vous recommande généralement les fonds monétaires internationaux et par rapport à la banque centrale du Congo pour revenir justement sur le communiqué des fonds monétaires depuis toujours ces experts insistent sur la réforme du cadre de politique monétaire et même de la gouvernance de la banque centrale du Congo y a-t-il un problème de ce côté-là s'il y en a de quelle nature et puis par rapport à cette question qui revient toujours sur la récapitalisation de la banque centrale du Congo je ne voudrais pas donner le capital social à la banque il est tellement dérisoire c'est 60 francs congolais même alors qu'en est-il de cette récapitalisation on en parle vos collègues qui vous ont précédé ont fait promesse mais jusque là il n'y a rien sur le terrain voilà la question précédente c'était laquelle c'était par rapport au déficit déjà qu'on a enregistré au mois de janvier alors qu'on a clôturé l'année avec des très bons chiffres est-ce qu'il y a un rallâchement ainsi de suite et puis par rapport à la mise en place du compte unique des trésors que vous recommande toujours la banque centrale du Congo pourquoi ça traîne ok alors d'abord la pression constatée en janvier il faut savoir que le mois de janvier traditionnellement est un mois où il n'y a pas beaucoup de recettes et cette année exceptionnellement nous avons eu à faire face à des dépenses particulières généralement en janvier le budget vient d'être adopté il n'est pas encore opérationnel donc même les dépenses sont ralenties mais cette année pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure les engagements pris préalablement sur la sécurité mais aussi et surtout sur les mises à la retraite nous avons dû faire face à des dépenses importantes ça c'est une des raisons qui explique le déficit comme je l'ai dit mais maintenant il y a une autre question dans votre question c'était un peu la pression sur le taux de change qu'on a enregistré en janvier en 2022 le taux de change a été très bon la dépréciation n'a même pas atteint 1% en moyenne sur toute l'année en 2023 janvier 2023 il y a eu une certaine dépréciation du taux de change que nous cherchions d'ailleurs à juguler à contrôler et à expliquer mais nous nous sommes rendus compte que l'un des éléments c'est que nous avons l'habitude de payer un peu en franc congolais un peu en devise pour des dépenses intérieures mais vers le dernier trimestre nous avions pris l'option de tenter de ne faire que en franc congolais là où nous pouvons faire en franc congolais parce que nous voulions dédollariser et nous pensions que le marché est conscient que maintenant on a des réserves et que donc il peut faire confiance à la monnaie nationale sans se ruer vers le marché des chances malheureusement ça n'a pas été suffisant et donc tous les francs congolais qu'on a payés dans le cadre des équilibres macroéconomiques qu'on a payés pendant le dernier trimestre beaucoup se sont reportés sur le marché des changes et c'est comme ça qu'en janvier on a senti cette pression automatiquement on a changé un peu de politique au niveau du trésor et au niveau de la banque centrale avec quelques interventions sur le marché vous avez vu que maintenant il y a une accadémie mais d'une manière générale nous sommes en régime de change flottant donc que le taux monte ou qu'il baisse c'est un peu normal ce qu'il faut c'est éviter que les variations soient trop importantes généralement on dit quand c'est supérieur à 5% ça devient problématique mais lorsque ça reste dans cette fauchette c'est plutôt normal alors mais si vous voulez que l'économie soit moins vulnérable à la variation du taux de change d'abord il faut se dédolariser dans la tête et ensuite il faut produire et consommer de ce point de vue là nous avons encore un long chemin à parcourir parce que 80% de ce que nous consommons est importé il faut inverser ça et on a la possibilité de le faire mais ça revient petit à petit et puis il faut que dans la tête qu'on ait confiance que l'hyperinflation c'est fini c'était de l'histoire ancienne mais je comprends dans cette matière dans notre pays comme dans d'autres ça vient toujours très lentement les gens sont toujours très méfiants et au moindre signe ils perdent confiance et puis ils reviennent sur le passé mais nous continuons et nous devons beaucoup communiquer pour continuer à faire confiance et cette transparence budgétaire que nous affichons c'est justement pour assurer les gens sur ce que nous faisons et pour que ce soit bien compris nous avons absolument besoin de vous de votre aide et de la collaboration avec vous pour que les gens le comprennent et que les gens soient apaisés l'autre question sur le compte unique du trésor c'est la grande réforme de la direction générale du trésor qui est en cours vous avez vu que avant-hier on a nommé la tête c'est-à-dire la direction générale ils ont été nommés on va mettre en place bientôt les directions et tout cela et parmi elles il y en a une qui va gérer justement les comptes des comptables publics c'est une réforme importante vous savez qu'aujourd'hui tous les comptables publics ne gèrent pas de compte en fait ils gèrent la caisse alors ils vont devenir des gestionnaires ils auront des comptes beaucoup d'opérations qui se faisaient sous des bases différentes vont se faire désormais comme il se doit avec des comptables réellement gestionnaires qui partagent des responsabilités avec nous les ordinateurs et donc c'est une réforme majeure qui va réduire la fraude réduire le manque de transparence parce qu'il faudra chaque fois rendre compte vous imaginez si vous touchez de l'argent par voie bancaire vous devez faire des paiements que ce soit des primes et autres par voie bancaire le risque de tricher est réduit et donc c'est tout ça que nous essayons d'apporter et ça va concerner tous les secteurs aussi bien au niveau central qu'au niveau provincial et local pour ce qui est de la banque centrale vous parlez de la recapitalisation oui ça fait partie des grands chantiers que nous avons nous avons un plan que nous sommes en train de finaliser avec la banque pour permettre sa recapitalisation mais il est clair que c'est une exigence si nous voulons solidifier notre système financier et sur quoi nous travaillons voilà prochaine question Blaise Ainda monsieur le ministre de finance une question c'est par rapport aux élections vous avez évoqué les grosses dépenses de l'année passée j'ai cru en tant que 500 millions pour le procès électoral est-ce que vous pouvez nous rassurer que toutes les dépenses liées à ces élections seront faites pour que en décembre 2023 nous ayons effectivement les élections telles qu'ils conduisent une deuxième petite question vous avez évoqué j'ai suivi que le gouvernement était en séminaire pour la rationalisation des factures payées à la SNEL et à la régie des eaux c'est 5% de 9 milliards si je me trompe de ce que nous avons eu comme 7 l'année passée est-ce que vous vous rassurez que ce sera capitalisé pour que nous qui sommes ici nous la population puissions bénéficier de ces acquis parce que souvent la régie des eaux de la SNEL affirme que le gouvernement ne paye pas ces factures maintenant que c'est payé est-ce que les services vont être améliorés M. le ministre de la communication c'est par rapport aux contraintes du moins de la conférence intervenue à Addis Abeba de la rencontre du sommet d' Addis Abeba quel est le caractère contraignant de ces assises si c'est le fait de demander au président l'ancien président qu'est-ce qui est le facilitateur et le commandant de la force de prendre langue avec la M23 est-ce que ce sera fait ainsi parce que ça fait déjà deux sommets auxquels ne prend pas part le président Ouhuru on ne sait pas pour quelles raisons qu'est-ce qui nous rassure nous Congolais que cette fois-ci ce sera fait pourquoi vous n'attendez pas le briefing avec le ministre des affaires étrangères pour que nous puissions aller en profondeur sur le sujet je pense que pour reprendre rapidement ce que dans les premiers sommets les terroristes du M23 avec leur montant rwandais nous ont habitué à des subterfuges il y avait une question qui a été posée aujourd'hui nous décidons mais nous avons constaté que par rapport à nos premières décisions il n'y a pas eu d'application dans des subterfuges cette fois-ci on a dit les présidents de l'Angola avec le facilitateur Kenyatta nous allons recevoir le commandement du M23 en tout cas ils trouveront un moyen pour leur dire écoutez messieurs pour que vous ne dites pas que vous n'étiez pas au courant parce que dans la suite du communiqué on parle de la finalisation du déploiement de la force régionale vous avez vu qu'il y avait au 9 février une réunion des chefs d'état major général le rapport a été entériné par les chefs d'état au cours de cette réunion et donc aujourd'hui sur le principe tout est réuni pour que si au 30 mars je pense qui étaient les délais définitifs pour qu'il se retrouve à Sabignan si tout n'est pas fait pour que la force régionale puisse intervenir je pense que sur ces sujets je ne reviendrai plus sinon on va vider les contenus de la communication qu'on prépare avec le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères monsieur le ministre vous pouvez oui sur les élections sur les élections effectivement nous avons payé comme j'ai dit plus de 500 millions l'année passée plus de 75% de l'allocation budgétaire de l'année alors vous allez me dire oui mais il y a 25% qui n'ont pas été payés c'est vrai mais dans le rythme de dépenses nous avons constaté que nous étions même en avance ce n'est pas un prétexte parce que nous faisons tout pour que l'argent ne soit pas le problème et nous avons simplement constaté que dans les décaissements effectifs il y a un rythme qui fait que nous étions même en avance sur les décaissements effectifs ça c'est un problème que nous réglons avec la CENI mais l'objectif c'est que l'argent ne soit pas un problème jusqu'à présent c'est le cas vous voyez que les enrôlements se font comme prévu et donc nous allons continuer notre effort pour assurer que l'argent de la CENI soit toujours prioritairement payé à la CENI et qu'il n'y ait pas de prétexte de ce point de vue là nous le faisons dans un contexte difficile comme on l'a dit on a la guerre d'un côté avec beaucoup d'imprévus on avait la facture pétrolière j'espère que cette année elle ne va plus continuer de s'accumuler mais nous avons encore un stock de subvention de l'année passée qui n'est pas encore payé près de 300 millions de dollars bon bref nous nous battons pour nous assurer pour faire face à tous ces fronts en même temps tout en répondant aux besoins des Congolais parce que les besoins le Congolais quand on paye la subvention pétrolière ça lui permet d'avoir le carburant moins cher mais il a l'impression qu'on n'a rien fait pour lui il veut plus alors que si on n'avait pas fait ça peut-être qu'il paierait le double mais c'est très complexe c'est très complexe mais nous essayons de faire comme nous pouvons à gauche et à droite pour tenir les engagements essentiels de l'Etat et je pense qu'on peut se réjouir que pour une fois nous n'avons même pas à l'esprit de dire voilà les élections nous ne les ferons que si les bailleurs viennent nous aider non on n'a même pas ça à l'esprit on avance s'ils veulent nous aider tant mieux mais s'ils ne veulent pas nous aider c'est notre affaire et on se bat pour respecter les délais donc voilà un petit peu concernant les élections concernant la régie des eaux et la snelle oui le gouvernement est très engagé notamment le ministre du budget dans la rationalisation de ses dépenses ça fait partie des réformes importantes parce qu'il y a eu beaucoup de laisser aller et la rationalisation ça veut dire qu'on s'assure que l'on paye que l'on sache ce qu'on doit payer et que l'on paye ce que l'on doit payer et ça et pour cela il y a tout un travail qui a été fait vous l'avez mentionné il y a eu toute une commission et maintenant nous savons comment faire pour bien identifier les endroits et nous assurer que les factures soient bien connues maintenant pour ce qui est du paiement effectif plusieurs options sont sur la table y compris la question du pré-payement parce que vous savez que pour les téléphones par exemple je me rappelle dans les années 90 avant quand il n'y avait encore que Télesselle l'Etat devait constamment des millions et des millions de dollars à Télesselle et ça s'accumulait parce que c'était des post-payement dès qu'on est entré dans le pré-payement ça a disparu chacun se débrouille à son niveau peut-être qu'on peut faire la même chose avec l'eau et l'énergie et l'électricité mais ce sont des évolutions qui vont arriver maintenant en attendant quand vous dites le gouvernement ne paye pas la Régie des Eaux et la SNL disent le gouvernement ne paye pas je dirais oui et non d'abord nous payons beaucoup nous payons comme nous pouvons le chef de l'Etat nous a demandé d'assurer au moins 4 millions par trimestre pour la Régie des Eaux et pour la SNL nous faisons également des efforts réguliers mais ce n'est pas seulement payer la facture parce que nous payons le service de la dette nous nous endettons pour le compte de ces sociétés jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on paye l'Embaimbu lorsqu'on paye Ozone et bien c'est le Trésor qui paye alors que normalement ces entreprises-là devraient pouvoir s'endetter par elles-mêmes c'était le cas dans le passé et devraient pouvoir rembourser par elles-mêmes aujourd'hui c'est le contraire même des dettes contractées à l'époque où elles étaient florissantes aujourd'hui elles arrivent chez nous avec la banque Exim Bank China j'ai des paiements que je fais pour le compte de la SNL parce que la SNL n'est plus en mesure de payer alors que jusque-là jusqu'il y a quelque temps elle les payait régulièrement donc quand on dit qu'on ne paye pas je dirais oui et non je dirais oui et non non seulement nous faisons des efforts ponctuels sur les factures en cours mais en plus nous prenons sur nous sur le Trésor la charge des investissements importants de la SNL et de la Régie des eaux donc c'est tout cela que nous allons travailler traiter avec ces entreprises pour nous assurer qu'elles aient le moyen de rebondir mais pour qu'elles rebondissent il faut aussi qu'elles se restructurent à l'intérieur et heureusement nous avons aujourd'hui à la tête de ces deux entreprises un très bon management des gens qui ont la bonne vision qui ont la bonne expérience et je n'ai aucun doute que cette fois-ci nous allons y arriver avec l'appui de tout le monde voilà on va prendre les dernières questions malheureusement nous sommes limités par le temps on va commencer par madame Amunazo pas mesdames monsieur le ministre de la finance on fera un match retour on fera un match retour comme ce fut le cas avec les ministres des ITPR merci monsieur le porte-parole j'ai deux petites questions pour le ministre des finances la première question c'est de savoir comment s'effectuent les paiements au niveau du trésor public je pose justement cette question par rapport à la vidéo que nous avons tous vu comment le boxeur Martin Bacollet se faisait payer et nous avons tous vu c'était en urgence je l'avais dit mais comment se fait ce processus la deuxième question et c'est une petite question qui vient derrière c'est que est-ce que le ministère a une structure ou une sorte de verrou pour vérifier si le paiement qui se fait l'activité existe bel et bien parce que là après on a l'impression que c'était en mode urgence et puis l'activité semblerait ne plus être urgente vous ne pensez pas que le ministère ou même le gouvernement a été un peu éclaboussé par une histoire qui n'a pas entre guillemets je préfère mettre entre guillemets qui n'est pas suffisamment claire alors on va appeler monsieur le ministre allez-y le temps que madame Tabou approche vous avez parfaitement raison vous soulevez un point très important mais nous faisons ce contrôle seulement il y a un contrôle avant et un contrôle après le contrôle avant il est fait par le contrôleur budgétaire qui est dans chaque ministère qui relève du ministère du budget souvenez-vous de l'épisode où il y a eu un double paiement c'est que le contrôleur budgétaire qui était chez moi était défaillant qui a disparu d'ailleurs dans la nature juste après et qui a laissé passer un paiement qui ne devait pas l'être mais l'autre 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 problème c'est que quand nous avons beaucoup de paiements énormément de paiements et c'est ça une des faiblesses de notre système que nous sommes en train de réformer lorsque nous payons il faut que nous ayons nous-mêmes un soupçon et le réflexe de demander à l'IGF ou à tel ou tel autre corps de contrôle d'aller vérifier moi je le fais souvent quand je fais des paiements qui me paraissent bizarres ou parfois même avant de les faire je demande à l'IGF son avis je dis mais regarde un peu ça est-ce que est-ce que il me donne un avis et puis je juge en fonction de ça et je décide mais on ne le fait pas systématiquement pour tous les paiements parce que nous en avons beaucoup et parfois il y a des choses qui peuvent échapper mais nous sommes en train de réformer le système justement nous appuyons sur la digitalisation pour réduire cela et lorsqu'on a parlé tout à l'heure votre confrère a parlé du compte unique du trésor ça va avec la grande réforme où nous devons vous savez tout le monde parle de digitalisation mais la première de digitalisation en matière financière c'est d'avoir un compte bancaire plutôt que d'aller au guichet parce qu'un compte bancaire c'est électronique et donc nous voulons que tous les comptables aussi procèdent de la même manière à ce moment là lorsque nous devons payer si c'était le cas déjà ce que nous voulons faire et bien nous aurions payé par voie bancaire un comptable le comptable du ministère des sports qui allait devoir faire le transfert ou un chèque ou un transfert à l'acteur on aurait eu le temps de réagir on aurait eu le temps de bloquer le paiement on aurait eu le temps de surveiller ce n'est pas encore le cas mais c'est ce que nous sommes en train de construire mais croyez moi que ce n'est pas facile les comptables sont habitués à travailler sur une base de caisse et il faut changer tout cela mais heureusement nous sommes très avancés dans la réforme comme je l'ai expliqué tout à l'heure mais pour vous donner un exemple les membres du gouvernement quand ils partent en mission désormais ils ont une carte qui permet de rétracer tous les paiements et donc c'est sur cette carte là que vous payerez votre billet d'avion vos frais d'hôtel et tout le reste donc nous même on veut être je ne dirais pas je n'utiliserai pas l'expression cobaye mais nous même nous devons prêcher par l'exemple mais c'est que nous voulons voir moi je peux vous donner un exemple j'ai touché par ma carte bancaire des frais de mission pour deux missions avant donc trois missions disons et je n'avais pas encore je n'avais pas tout épuisé sur la carte et les deux missions qui ont suivi je les ai faites sans demander de frais de mission je vous le dis je n'ai pas demandé de frais de mission voilà on va prendre on va prendre deux questions mais vous pouvez le vérifier c'est vérifiable Jules on terminera par Jules Eric Isami Mike Shibang et mais c'était des missions d'une journée ou deux non 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 merci beaucoup monsieur le ministre moi je voulais parler de la retenue de 40% due aux provinces à quand l'application l'application de cette mesure et puis autre question vous avez parlé tantôt de la mise à la retraite de fonctionnaires de l'état au fait vous avez doté les ministères de la fonction publique de moyens possible pour arriver à cette fin et qu'en est-il des militaires par exemple parce que vous aviez commencé il y a quelques années avec les hauts officiers les officiers mais après et puis aujourd'hui on n'en parle plus alors qu'il y en a qui sont là qui attendent qu'ils puissent quand même bénéficier de ces avantages puisqu'ils ont servi sous le drapeau et puis une petite question ministre de la communication les coulouna on en a marre monsieur le ministre on en a parlé ici est-ce que le gouvernement n'arrive pas à doter la police des moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation alors cette question là je suis confortable parce que le ministre des finances est là il pourra peut-être dire un mot à propos mais je pense que parce que la question revient souvent je vais demander au vice-premier ministre ministre à ministre de l'affaires intérieures de venir répondre aux questions de la stratégie mise en place pour combattre ces phénomènes ce sera peut-être en ce moment là plus complet monsieur Denis soit que vous répondez à la question soit qu'on prend les dernières questions en série comme ça je vais répondre rapidement c'est sur la mise à la retraite des militaires très bonne question nous le faisons à l'heure actuelle pour le personnel civil qui en même temps qu'on a fait un contrôle qu'on continue d'ailleurs de faire le contrôle pour les militaires c'est géré séparément au moment où nous parlons le ministre de la défense est en train de déployer une mission de contrôle des effectifs maintenant pour ce qui est de la mise à la retraite ça va suivre ça va suivre juste après et certainement qu'il y aura le même traitement qu'on a fait pour les civils il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas il y avait une autre question oui sur les 40% sur les 40% c'est une question on y est revenu plusieurs fois et moi je n'ai bon les gens savent que j'ai un franc parlé et je le dis très franchement les dispositions constitutionnelles en cette matière sont difficilement applicables telles qu'elles sont écrites il faut garder l'esprit l'esprit de ces dispositions c'est de dire il faut s'occuper des provinces il faut qu'elles soient suffisamment irriguées en ressources pour que le développement se fasse ça on est d'accord ça on est d'accord mais dans les faits tels que c'est dit y compris quand on parle de retenue à la source tout ça ce sont des incohérences qui sont inapplicables et le résultat c'est que la frustration est au rendez-vous depuis 2006 et moi je plaide pour une révision de ces dispositions de la constitution pour qu'on entre dans des choses qu'on peut faire mais en attendant en attendant on est obligé de se conformer au texte dans la mesure du possible parce qu'un texte difficile à appliquer c'est difficile c'est raison pour laquelle le gouvernement Samalou Kondé pour la première fois depuis 2006 est en train de rendre effective la caisse nationale de péréquation on a nommé des animateurs ils ont commencé à recevoir des ressources il faut qu'on définisse comment ils vont les gérer jusqu'où ira leur responsabilité pour que les choses soient claires et comme ça prend du temps parce que c'est une nouvelle institution mais que le développement des provinces doit se faire il y a d'autres pistes il y a un peu de dépenses d'investissement qui est donnée aux gouvernements provinciaux pas suffisamment à leur goût mais il y a aussi le programme des 145 territoires qui est aussi une réponse pour s'assurer que les territoires soient irrigués en ressources et en investissement pour ce qui est des transferts que l'on fait aux provinces je peux vous assurer que c'est depuis le gouvernement Samal ou Kondé que nous avons vu une reprise une remontée des transferts aux provinces aussi bien en fonctionnement qu'en investissement je n'ai pas appris les chiffres avec moi mais je peux vous les donner à la première occasion et ça c'est la réalité malheureusement comme ce n'est pas encore suffisamment régulier la frustration est toujours au rendez-vous aussi notamment des députés provinciaux et des gouvernements provinciaux mais nous sommes en train de progresser mais fondamentalement il faut qu'on parle du fond des choses c'est que les dispositions constitutionnelles et légales en la matière doivent être revues pour que les choses fonctionnent mieux parce que si elles doivent être appliquées certaines provinces ne seront pas en mesure de prendre en charge les charges permettant la tautologie qui sont les leurs notamment la santé l'éducation l'agriculture si cette retenue à la source doit se faire suivant les prescrits constitutionnels on prendra un rendez-vous avec le ministre des finances pour aller dans un débat de fond parce qu'il en faut bientôt les élections vont arriver et nous nous inviterons ceux qui s'opposent à nous à venir débattre avec nous volontiers pour voir qui aura les meilleures idées pour le peuple congolais Maïs Tchibangou rapidement Maïs Tchibangou je voudrais qu'on nous revenions un tout petit peu sur la caisse nationale de péréquation je voudrais savoir si je vous ai bien compris et si vous avez dit que vous avez déjà libéré les fonds qu'il faut pour la caisse nationale de péréquation nous sommes encore au stade de sa mise en état de fonctionner ok et ça c'est fait on a fait déjà un premier paiement sur une première tranche sur un paiement demandé ils sont en train de s'installer mais nous allons aller plus loin nous allons aller plus loin mais cela est conditionné aussi par une harmonie une bonne entente sur le plan institutionnel sur l'étendue de leur responsabilité et la manière dont ils vont la mener parce qu'il y a un débat sur est-ce qu'ils doivent gérer les ressources et les faire faire par d'autres ou est-ce qu'ils doivent gérer les projets il y a toutes ces questions qui sont sous la table mais en attendant ils doivent commencer par exister par fonctionner par se préparer et puis faire des propositions et les ressources vont suivre et nous sommes très attentifs parce qu'ils aient le minimum qu'il faut pour commencer à fonctionner avant de se projeter dans les investissements ma question c'est celle-ci nous avons suivi le président de la République à l'Équateur il a dit qu'il comptait notamment sur cette caisse pour essayer de réguler un tout petit peu le problème ou les questions surtout en rapport avec les provinces les plus défavorisées et sur disons par rapport avec les informations que nous avons obtenues vous êtes le principal je voulais dire bloqueur oui mais ça c'est devenu mon second nom je n'ai répondu que sur le plan strictement financier et des procédures financières les autres considérations on peut toujours y aller ma question c'était celle-ci permettez-moi la ministre de sport ma petite question c'était de savoir quelles sont les mesures que vous avez prises pour que justement pareil situation mais bien évidemment elles avaient déjà été prises souvenez-vous de ma lettre que beaucoup ont contesté mais que fort heureusement l'opinion a approuvé qui était de dire qu'on doit payer les athlètes par voie bancaire et je reviens là-dessus il faut passer le mot les prochains paiements qui arriveront qui ne seront pas par voie bancaire je ne pourrais pas y faire face on va encore m'accuser de bloquer comme vous l'avez dit mais que voulez-vous et je peux vous dire que pour le dernier match de léopard j'ai reçu des félicitations et des remerciements parce que les athlètes étaient contents de voir que pour une fois ils avaient le montant intégral de leurs primes à travers la robanque où l'argent avait été logé et ils étaient très contents donc le changement fait parfois mal ça prend du temps mais c'est toujours pour le bien et avançons je crois que sur le sujet de Martin bon on a vu tout ça la polémique sur les réseaux sociaux qui pour moi n'est pas toujours les lieux indiqués pour avoir de bonnes informations on va faire venir on va inviter le collègue des sports avec lequel nous discuterons de ces aspects ce sera peut-être en ce moment là la personne la plus outillée pour pouvoir répondre à vos questions madame Rachel avancez comme ça vous posez vos questions rapidement avant qu'on termine avec Jules allez-y monsieur Eric Isam s'il vous plaît merci excellence monsieur le ministre porte-parole du gouvernement merci de nous donner cette occasion je viens ici devant vous monsieur le ministre de finances par devoir de suivi parce que vous revoir et n'est pas oui je vous prends au mot les populations congolaises savent que vous avez convoqué les différents intervenants juste après que j'ai posé cette question la dernière fois félicitations pour les différents efforts fournis par le gouvernement mais je voudrais avoir la suite parce qu'on me posera la question vous avez été devant le ministre de finances ou en étant doit-on oublier ou que nous devons toujours espérer pourquoi je le dis souvent et vous avez évoqué certainement et puis je me rappelle souvent vous vous tuez à nous expliquer que vous faites par exemple beaucoup de financement par rapport à tout ce qui il y a trait au domaine pétrolier par exemple que la population ne voit pas que la population ne perçoit pas directement nous autres on peut percevoir ça mais les autres personnes qui nous suivent non c'est pas du tac au tac mais moi je voudrais profiter pour savoir où en est-on aujourd'hui on doit oublier parce que s'il y avait par exemple 600 000 épargnants si chacun est marié ça fera 1 200 000 si chacun a 3 enfants ça fera nous sommes dans les finances donc autant de personnes et toutes les personnes qui ont géré la République démocratique du Congo on vous dira les sociales ne marchent pas bien les sociales ne marchent pas bien alors que moi je pense que si vous votre gouvernement de Wario arrivez à donner la solution à ces problèmes vous aurez un verbe à dire aux Congolais lors des élections par exemple il y avait tel problème nous on en a résolu je crois que c'est ça nous réglons déjà beaucoup de problèmes oui je vous félicite j'ai commencé par vous lancer des fleurs Maboke Mambe je vais vous répondre sur la BIAQ sur la BIAQ vous avez raison et d'ailleurs demain le comité de stabilité financière se réunit pour écouter le rapport de l'IGF parce que nous les avons envoyés à la BIAQ pour faire un rapport sur la situation des dettes et des créances demain nous aurons ce rapport et probablement vendredi nous aurons nous allons vous serez vous serez informés à travers le conseil des ministres sur les décisions qui vont suivre mais l'objectif que nous avons c'est de nous assurer qu'on puisse récupérer le maximum de moyens pour désintéresser les épargnants tout à fait j'espère qu'on y arrivera en tout cas on ira le plus loin possible parce que les épargnants doivent être désintéressés c'est ça l'objectif que nous visons alors pour vous dire que nous ne faisons pas nous ne croisons pas les bras vous avez dû suivre ce que nous avons fait avec Afriland pour éviter qu'Afriland tombe dans la même situation malheureusement comme ce n'est pas arrivé les gens ne voient pas l'effort qui a été fait mais c'est un effort énorme que nous avons fait pour éviter qu'Afriland tombe ils étaient à deux doigts de tomber dans la situation de la BIAQ nous avons pris des mesures courageuses en envoyant une mission de supervision de la banque centrale en veillant à ce que cette mission soit différente de toutes les autres à travers l'histoire qui finissent toujours en queue de poisson on a mis à disposition 80 milliards de francs pour assurer que la BIAQ la Freeland puisse continuer à fonctionner au moment où nous parlons Afriland est en train de remonter on a pris des dispositions pour que les régies financières que toutes les entités publiques continuent de traiter Afriland positivement et aujourd'hui d'abord ils n'ont pas utilisé les 80 milliards qu'on avait donné ils ont utilisé beaucoup moins que ça très peu et ensuite Afriland aujourd'hui est en train de remonter et donc le plan de restructuration est en cours il est en train de démarrer c'est aussi un des points qu'on aura demain à la réunion du comité de stabilité financière Merci Voilà Rachel Kittit a une question et on va terminer en une gala avec Jules Boulenby Merci beaucoup M. le ministre pour la parole toute petite question deux petites M. le ministre des Finances à la direction générale des impôts les agents réclament l'appel de la prime de dépassement budgétaire que vous appelez prime plus value légal 2020 2021 2022 est-ce qu'il y a une réponse favorable à cette révendication l'autre question c'est la question du financement de la ligne à foot qui a finalement arrêté avec la poursuite de ce championnat est-ce que vous avez des raisons valables du fait que on dit qu'il n'y a pas de financement du côté de la ligne à foot et peut-être une question au porte-parole du gouvernement la question des martyrs on en a parlé on en parle encore combien d'argent finalement sont sortis de la caisse de l'état et qu'aujourd'hui la CAF n'a pas homologué le stade des martyrs qu'est-ce que ça vous fait vous en tant que patron de finances puisque les fonds ont été décaissés du caisse de l'état des contribuables congolais pour rétaper le stade des martyrs selon les normes de la CAF mais qu'à la fin le résultat a été un grand alors un très grand fiasco vous avez raison nous avons donné de l'argent pour le stade des martyrs mais apparemment il paraît que chaque jour on casse on répare on casse je ne sais pas mais ça vous allez poser la question au ministre des sports il va vous répondre ce qui est certain c'est que nous avons fait un effort important mais cela pose le problème la problématique aussi bien pour ça que pour les autres questions posées l'INAFoot et autres la question du financement du sport l'économie du sport aujourd'hui elle ne fonctionne pas on n'a pas trouvé un modèle alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions à des rencontres à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire bon là maintenant la donne va changer il y a de bons exemples sur le continent notamment celui du Bénin qui est aujourd'hui connu où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises avec quelques allégements ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée nous avons ce potentiel également il faut qu'on trouve notre modèle aujourd'hui malheureusement le modèle n'a pas évolué alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors on ne pourra pas aller très loin on ne pourra pas aller très loin mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur même en commençant par celle du stade je ne sais pas où elles vont par où elles passent je ne sais pas mais nous on doit dépenser et puis c'est beaucoup c'est très complexe ce problème c'est très complexe mais nous avons quelques idées et j'espère qu'on aura l'occasion avec mon collègue de voir comment changer la donne alors il y a d'autres sujets qui sont liés qui sont connexes par exemple nous avons fait une grande réforme des jeux des jeux de hasard dans beaucoup de pays les jeux de hasard servent à financer notamment les activités sociales etc. chez nous vous savez que nous sommes un des pays les plus dynamiques en matière de jeux de hasard mais en Afrique mais en termes de recettes pour le trésor nous avons en moyenne entre 500 000 et 700 000 dollars par an alors que des pays comme le Mali la Côte d'Ivoire sont au delà des 100 millions 200 millions de dollars par an rien que sur ces jeux de hasard parce que il y a eu comme un abandon du secteur et j'ai mis en place des réformes pour changer cette chose il y a des arrêts il y a la loi qui a été changée la loi budgétaire même si on a eu quelques soucis à la fin mais les députés m'ont suivi ils ont adhéré à ces changements il y a des ordonnances qui doivent sortir incessamment et les arrêtés du ministère on a conféré au ministère des finances l'exclusivité en matière d'octroi d'agréments malheureusement pour le mettre en pratique c'est difficile c'est péniblement que les gens viennent vers nous il y a au niveau de la ville du gouvernement des agréments qui sont donnés il y a au niveau du ministère des sports des agréments qui sont donnés plus des dizaines de clandestins de jeux clandestins à gauche et à droite à travers le pays c'est des manques à gagner énormes alors que nous avons un modèle clair dès lors que tout le monde fera son agrément nous travaillons avec la sonale là-dessus tout le monde fera son agrément à travers le ministère des finances nous allons installer un système de traçabilité très facile d'ailleurs pour que chaque maison de jeu soit connectée au ministère des finances et en temps réel nous voyons les recettes qui arrivent c'est ce que nous allons faire et nous allons passer de 700 000 dollars à des centaines de millions de dollars en une année mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de résistances par rapport à cela mais je ne reviendrai pas sur ces résistances parce que je ne veux pas non plus susciter encore des réactions sur la question de la prime la plus-value des GIs oui sur la question de la prime la plus-value 2020 il n'y a pas eu de plus-value au contraire 2020 a été une année catastrophique à cause de Covid et autres 2021 nous avons payé la plus-value en 2022 il y a eu peut-être des discussions sur le montant payé mais nous avons payé 2022 nous allons payer ce n'est pas encore payé l'année vient de commencer dans les conditions que vous connaissez ça sera payé voilà madame je vous ai entendu parler de grands fiascos je suis désolé je ne pense pas que ce soit le mot approprié parce que il y avait des critères évidemment je ne suis pas mon collègue de sport il viendra bientôt pour éclaircir le sujet il y avait des points sur lesquels nous devons répondre je ne pense pas que lorsque vous regardez toute la cotation tout a été nul pour parler des grands fiascos évidemment on nous a parlé des toilettes et d'autres éléments qui peuvent à mon avis rapidement être fixés parce que sur le sujet si vous lisez les comptes rendus du conseil de ministre de ce vendredi dans sa communication le premier ministre est revenu là-dessus avec un suivi étroit à son niveau et des indications très claires la question ici c'est que c'est une question qui se pose à nous tous d'une manière ou d'une autre usagers de ces stades il y a évidemment la part du gouvernement qui sera faite mais les moments venus lorsque les conditions seront remplies parce que ça se fera rapidement il faut que les uns et les autres quand vous allez au stade il faut qu'on sache tous que c'est un bien public qui mérite une certaine considération on va terminer avec Jules Goulambi sur des questions en Igala merci beaucoup merci beaucoup je n'ai peut-être que Rachel a triché avec un papier pour une élève avec un sport à triché avec un béton mais on va le second ministre je ne sais pas mais je n'ai pas tous nos questions à un ministre de sport mais je n'ai pas de l'avance pour être sportif pour être un sportif pour être un sportif pour être un sportif je n'ai pas un sportif dans l'Algérie dans le chat je n'ai pas que Nicolas qui a été dans le lobby le joueur de l'éropat il faut avoir la bancariser tout ce qui est là comment on peut tromper toute une république comme ça au vu aussi de tout le monde Nicolas Casado a expérimenté parce qu'on a trompé les 100 000 et 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 les 100 000 ça c'est de 1 2 2 si on a un stade pour être un stade de martyr un stade Frédéric qui est en Malib il y a 10 000 qui est là mais il faut bien noter il y a beaucoup d'insuffisances il y a 17 insuffisances pour être sportif il y a 17 insuffisances il y a 17 insuffisances il y a beaucoup de choses suivi il y a un raté il y a beaucoup de choses conséquence il y a un polaire qui est samedi il y a un polaire qui peut se mettre dans les 100 000 est-ce que il y a un suivi ça veut dire ça veut dire il y a un sportif peut-être qu'il faut que ça a un débat véritablement parce que nous on n'a rien à craindre on n'a rien à cacher nous sommes ministres à sport on n'a même d'éléments d'informations détaillés mais ici collègues dans la lobby tout est un problématique global de l'économie du sport de comment on les finance je vous donne un exemple ce n'est pas un secret on a fait ça pour obtenir que c'est très compliqué pour nous financer mais la discipline sportive c'est ça combien ce qui tout lebi l'élo budget n'a plus le 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 budget n'a plus dans les sports ce ne sera peut-être pas suffisant parce que les sports c'est plusieurs disciplines en même temps et c'est très exigeant parce qu'il faut préparer l'athlète parfois ça prend une année deux ans trois ans quatre ans et donc ça veut dire que cette question là il faut totalement aussi je pense avec un peu de récule je comprends que le sport suscite et soulève beaucoup des passions mais il ne faudrait pas donner l'impression que Bissot gouvernement Moussala la Bissot a présenté Bissot comme le problème alors que parfois on trouve des solutions là où c'était peut-être les équipes ou là où c'était peut-être les fédérations je ne suis pas aussi spécialisé que vous sur le sujet il y a un peu on a mis tout dans l'union sur le sujet il y a un état lié ministre à sport pour que nous ayons un débat froid ce qui est président de la république qui est le premier sportif congolais c'est parce que justement on veut aujourd'hui être en mesure d'avoir les secteurs sportifs c'est comme les secteurs culturels il y a un état lié les longues qui ne sont pas sinon on a que Bissot détruire Bacolais pendant 100 000$ alors que Bissot n'y a un CP qui a l'air à gagner qui a tenu le cas à un moment donné Bissot il faut peut-être que lui-même il a une carrière il est professionnel est-ce qu'il faut qu'il détruise sa carrière simplement pour que 100 000$ ou aussi il n'a foutu le billet dans le moment venu il faut peut-être qu'il y ait de manière bien sérieuse mais le principe ici parce qu'il demande la Bissot pour soutenir les jeunes il s'est révélé il a battu les boxeurs français les plus vus dans les médias il a acquis fierté pour la Bissot il faut accorder les bénéfices du doute peut-être qu'il y a des éléments au Bissot à la Bissot à la Bissot à la Bissot à la Bissot mais il y a évidemment des conséquences à tirer par rapport à Makamuneng et Salamaki parce que nous tous aussi on n'a pas apprécié Nengi, Makamuneng et Salamaki et tout ça c'est tout ce que nous sommes en train de combattre pour avoir une traçabilité je voudrais je voudrais je voudrais que ministre sport en briefing comme ça tout cela si je n'ai calme monsieur le ministre allez-y merci mais je crois que le lobby est à l'importance ming pourquoi parce que il faut ton dimak faut t'en moins ordre là je suis d'accord en tant que ministre de la Finances 10 fois on en a raison sur ordre même budget on a été doublé les résultats il faut absolument tout ça l'effort parce que il y a un bon qu'on a sur tout ça l'effort l'impact est cause à ce double c'est qu'on a raison il faut qu'on a tout ça l'effort il faut optimiser pour assainir pour renforcer l'efficience et la dépense il y a un bon qu'on a sans l'impact il faut l'impact il y a 200 c'est ça qu'on a tous les jours mais tout ça il y a un bon c'est un bon c'est un bon c'est bloqué mais c'est bloqué pourquoi parce que tout le monde n'est tout le monde tout le monde peut saboter donc la situation est complexe mais il y a il y a l'algerie il y a l'algerie un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est vu qu'il y a beaucoup de questions. Alors, on a pris le rendez-vous pour un match-retour avec le ministre Reguissaro. Peut-être qu'avec vous aussi, on prendra rendez-vous pour un match-retour, mais parce que les finances, c'est une question technique, on trouvera comment la préparer pour être sûr que nous répondons aux questions fondamentales de ceux qui nous suivent à la maison. Est-ce que vous avez une petite conclusion? Non. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de tout, au-delà des passions, au-delà des satisfactions et des insatisfactions, le chemin que nous parcourons est bon. Souvenez-vous, nous étions à moins d'une année des élections en 2016. Et toute l'année 2016, 2017, 2018, vous vous souvenez vous-même de ce que nous avons vécu dans ces pays. Tensions, manifestations. Nous comptions nos morts dans les églises, dans les rues, parce qu'on aspirait à une vie meilleure. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une année des élections. Le pays est dans un calme relatif. Je dis bien relatif, mais dans un calme. Le pays est apaisé. Le pays, politiquement parlant, à l'intérieur, il est apaisé, hormis ce qu'on nous impose à l'est. Et nous avons également des perspectives économiques meilleures. Donc, la tendance générale dans laquelle nous sommes est extrêmement positive. Il fallait d'abord sortir de cette incertitude de 2016-2018. Et il fallait en sortir avec le plus de calme possible. Nous l'avons réussi à travers la première transition pacifique. Il fallait ensuite donner un autre sens à la gouvernance pour corriger les erreurs du passé. Tout n'a pas été erreur dans le passé, mais il y avait beaucoup d'erreurs. Et nous avons réussi cela à travers le tournant de fin 2020 avec l'émergence de l'Union sacrée pour la nation. Maintenant, il nous reste le grand défi à l'est, celui sécuritaire. Et par rapport à ce grand défi qui va libérer ce pays qui était enchaîné depuis 1997, eh bien, ce grand défi, nous sommes en train de le vaincre. D'abord politiquement, diplomatiquement, économiquement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et bientôt militairement. Je pense que nous sommes définitivement sous la bonne voie. Il n'y a que des aveugles pour ne pas le reconnaître. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. le ministre de Finances, pour avoir participé à cet exercice de réneuvabilité. Évidemment, c'est aussi ce qui fait la différence de nos prédécesseurs, c'est que nous n'avons pas peur de venir rendre compte, de dire, y compris, ce qui ne va pas dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons la volonté de les faire différemment et de nous assurer que les Congolais comprennent le sens de l'action portée par le président Félix Antoine Tussékédi, le Premier ministre Jean-Michel Samadoukoundé. Ce n'est pas encore cela, mais ce sera cela parce que c'est un processus. Nous réglons des problèmes qui n'ont pas été réglés pendant des dizaines de vingtaine, voire une trentaine d'années. Nous faisons notre part et nous sommes sûrs que la fondation sera rebâtie et le mur pousseront. Nous réparlerons de la fondation très bientôt. Merci à vous et bonne soirée chez vous. Merci.